Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui prend le chemin de l'Hippodrome de Caen pour l'une des plus belles réunions. Ce samedi 13 mai, on s'attend à un beau week-end, notamment avec dimanche à Longchamp, les poules d'essai des Poulins et des Pouliches, donc vraiment on va avoir un très très beau week-end de course. En attendant, on va commencer avec une belle réunion sur l'Hippodrome de Caen, la troisième course du programme, le prix des Ducs de Normandie qui sera support de Quintée Plus, on a fait le plein de partants, 16 concurrents de classe sur 2450 mètres, voilà une épreuve dotée de 150 000 euros, rien à ajouter, le départ est prévu à 15h15, rien que la liste des prétendants à ce prix des Ducs de Normandie suffit à mettre l'eau à la bouche et c'est vrai que j'ai pas hésité longtemps avant de retenir le numéro 16 étonnant en tête de ma sélection étonnant qui depuis qu'il est revenu à la compétition après son souci de santé cet hiver est tout simplement invaincu en trois tentatives, il a notamment remporté une course sur ce tracé lors de sa rentrée avec Alexandre Rabrivar vu qu'Anthony Barrier était à pied, derrière il a beaucoup séduit que ce soit dans le prix Kerjac où il est reparti de très belle manière ou alors dans le prix de l'Atlantique, tête et cordes et personne n'a pu le suivre pour fini, bref, un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, pas besoin d'être déféré pour bien faire, je pense que son entraîneur lui préserve les pieds puisque dans deux semaines il y aura le prix de l'élite Lopette dont il est également le tenant du titre, donc voilà, deux titres à défendre à commencer par ce prix des Ducs de Normandie, à mon avis il en est capable et c'est vraiment le cheval de la course. En suite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 15, Onec, qui a fait une belle rentrée dans le prix de l'Atlantique, c'est l'une des courses références, c'était ici devant Horstie Dream, Elvis Duvalon était bien entendu battu par étonnant, mais c'est vrai qu'il courait de très belles manières, voilà, nouvelle association avec Gabriel et Germini, les deux prenaient leur marque, ça s'est très bien passé, alors lui, rien à lui reprocher, Onec, on le connaît très très bien, c'est un cheval qui fait preuve d'une très belle constance au plus haut niveau depuis maintenant quasiment ses débuts, donc vraiment pour le coup, déférer des 4 pieds, rien à dire, je pense que c'est vraiment la base incontournable, je pense que pour la victoire, ça va être difficile, mais je compte sur Gabriel et Germini pour lui donner un très très bon parcours, et pourquoi pas essayer de venir titiller, étonnant, même si à mon avis ça ne va pas être facile. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 5, Happy Valley, c'est tout simplement l'une des meilleures juments de sa génération également, c'est vrai que les haches dans cette course s'annoncent vraiment redoutables, et je les ai retenus quasiment tous, derrière étonnant, et c'est vrai que cette Happy Valley, elle vient de montrer sa forme, c'était sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, je crois, dans l'épreuve du GNT, on l'a cette course, non, c'était pas dans l'épreuve du GNT, c'était ici, le prix Altea, pardon, elle vient de terminer deuxième du prix Altea, le 21 avril, auparavant c'était très très bien également, c'était voilà le Grand Prix d'Angers qui m'avait plu, où elle était troisième, elle a été ferrée d'ailleurs ce jour-là, dernièrement, déférée des postérieurs, elle a montré beaucoup de mieux, même si elle ne gagne qu'un rang par rapport à sa tentative précédente, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle revient bien, elle est sur la montante, c'est une bonne droitière, elle l'a prouvé notamment à Cabourg, maintenant voilà, il faut que ça se passe bien, on la connaît, elle va attendre, mais c'est vrai que si elle arrive à trouver les bonos pour progresser, à mon avis, avec sa pointe de vitesse finale, elle est capable de réaliser une très très grosse performance. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 7 au cahier d'OGL, alors lui je l'aime beaucoup, je ne sais pas si je l'ai retenu trop près ou trop loin, depuis qu'il est déféré des 4 pieds cette année, c'est vraiment assez impressionnant, il a signé deux succès cet hiver, et c'est vrai que dernièrement, il a repris de la fraîcheur, parce qu'il a terminé troisième du prix Kerjak, c'était ici, derrière Etonant, et c'est vrai que dans le tournant final, il a fait un bout de classe, il est venu menacer Etonant, Etonant est reparti sous son dé, c'est vrai que ça lui a mis un coup au moral, il a perdu la deuxième place un peu plus loin, mais cette tentative est vraiment excellente, contrairement à certains de ses rivaux, il n'a pas couru le prix de l'Atlantique, du coup il a un mois de battement entre deux courses, ça peut faire la différence, sachant que ses rivaux ont recouru derrière, voilà, moi je l'ai retenu quatrième, la piste de camp, je pense que ça n'a pas lui posé de problème, mais c'est vrai que, vu ce qu'il a montré dans le prix Kerjak, et le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, moi j'aime beaucoup sa candidature. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 9, Orsi Dream, on le connaît Orsi Dream, c'est vrai que c'est étonnant, je n'ai pas regardé les interviews pour être honnête, pour savoir pourquoi ce n'était pas Eric Raffin, et qu'il se trouvait plutôt sur Fakir Deloro, je ne pense pas qu'il y ait de soucis entre Pierre Béloche et Eric Raffin, à mon avis, Pierre Béloche a peut-être voulu le reprendre en main, ou peut-être qu'Eric Raffin avait été réservé de bonheur sur Fakir Deloro, toujours est-il que Orsi Dream, il a déjà gagné, je crois, sur cette piste de camp, c'est un cheval qui n'a pas besoin d'être déféré pour bien faire, son entraîneur est confiant, bref, beaucoup d'atouts dans son jeu, lui aussi a fait une belle rentrée, enfin c'était une petite rentrée, mais c'était dans le prix de l'Atlantique, il termine quatrième, voilà, rien à ajouter, je pense que c'est un des concurrents de classe au départ de cette épreuve, et vu son aptitude corde à droite et à la piste de camp, je pense qu'il est capable de rivaliser pour une très belle place. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 6, Gangster Duvalon, je crois que Gangster Duvalon a terminé deuxième l'an passé de cette épreuve, c'est un super finisseur Gangster Duvalon, lui a couru l'étape du GNT, c'était un petit peu dur, dans le GNT, il termine seulement sixième, c'est pas si mal que ça au final, parce que c'est pas évident de rendre la distance sur un hippodrome de ce type-là qui est petit, corde à droite en tout cas, c'est un super droitier, il l'a prouvé, et il a prouvé d'ailleurs son aptitude à cette piste en terminant à l'arrivée de cette épreuve l'an passé, derrière étonnant, moi j'aime beaucoup sa candidature, lui aussi c'est un super finisseur, et si Alexis Colette arrive à lui donner le bon parcours, attention, je pense que sa pointe de vitesse finale peut faire des dégâts. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 14, Elite Beaufour, certains diront que je l'ai retenu peut-être un peu loin, d'autres, non, on peut pas être étonné de retenir un tel cheval, mais c'est vrai qu'il m'a déçu dans le prix Kerjak, le prix Kerjak remporté par étonnant, il était à 4,30€, et c'est vrai qu'il a pas pu soutenir la comparaison, alors est-ce qu'il était moins bien ? On peut pas condamner un cheval de cette qualité sur un seul faux pas, maintenant, moi j'ai quand même besoin d'être rassuré face à une telle opposition, parce qu'il y a quand même des haches, est-ce qu'il est un peu vieillissant, est-ce que c'était un jour sans, je sais pas, en tout cas c'est Jean-Michel Bazir, il est déféré des 4 pieds, voilà, c'est un de ses meilleurs engagements de l'année, même s'il y a de l'opposition, on est obligé de le reprendre en confiance, j'ai envie de vous dire, même si, pour moi, ça va être difficile, en tout cas pour les premières places, pour une 4-5ème place, on est obligé de le retenir. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 11, Fakir Duloro, Fakir Duloro qui aime cette piste, Eric Laffin, la dernière fois qu'il l'a mené, ça s'est bien passé dans le prix Angéloire Métropole, alors pourquoi pas, Eric Raffin, regardez, c'était ici, derrière Happy Valley, sur la foi de cette performance, et sur son aptitude à la piste de camp, on peut lui voir une chance pour une place, moi j'ai retenu en 8ème position, parce qu'avant le coup, il y a vraiment des chevaux qui me semblent supérieurs à sa candidature, mais ne sait-on jamais, une course reste une course, si c'est une histoire de driver, Eric Raffin, c'est loin d'être le plus mauvais, donc attention à sa candidature. Et enfin, en cas de noms partant, j'ai longtemps hésité entre Elvis Duvalon et Gentli Demus, Gentli Demus qui me semble être vraiment pas surclassé, mais même s'il a beaucoup progressé ces derniers mois, c'est difficile face à une telle opposition, sur un tel parcours où ça va rouler, je pense qu'il faut le voir pour une toute petite place, un petit peu comme Elvis Duvalon, qui du haut de ses 9 ans trouve des tâches un peu difficiles, même s'ils viennent bien courir dans le prix de l'Atlantique en terminant 5ème. Attention, ce ne sera pas David Thomas, mais avec Johan Le Bourgeois qui se transcende en ce moment, ça peut être amusant pour une 5ème place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16, étonnant que j'ai retenu devant le 15, Honek, en 3ème position le numéro 5, Happy Valley, devant le numéro 7, Hokkaido Jiel, ensuite en 5ème position, j'ai retenu le numéro 9, Horstie Dream, devant le numéro 6, Gangster Duvalon, en 7ème position, le 14, Eli Debeaufour, devant le numéro 11, Fakir Duloro, et en cas de non partant, le numéro 12, Elvis Duvalon. En conseil de jeu, étonnant Honek, pour moi c'est vraiment les 2 chevaux de la course, Honek qui va certainement très bien partir, pour laisser passer peut-être étonnant, ou alors se retrouver bien placé dans le groupe de tête, en tout cas il devrait répondre présent, moi j'adore étonnant, je l'ai retenu en tête bien entendu, c'est le cheval de la course, rien à signaler, 16, 15, et puis le 5 à Pivallet, je pense que cette piste peut vraiment lui plaire, c'est une bonne droitière, et sa pointe de vitesse de finale, je pense qu'elle est capable d'en doubler de plus d'un pour finir. Donc voilà, 16, 15 et 5, ce seront mes 3 préférés, un petit tour du côté du Quintet, de ce jeudi, sur le podrom de Longchamp, avec Bévan, qui s'impose de numéro 16, devant Tolvast, qui réalise de bons débuts dans cette catégorie, le numéro 12, African Grey, qui termine 3ème, après avoir pris tête et corde, le numéro 4, Lamento, belle rentrée, je ne m'attendais pas à ça de sa part pour une rentrée, mais vraiment déjà prêt, le 6 à Ibari, qui était beaucoup trop loin, pour espérer mieux que la 5ème place, mais la fin de course, est vraiment à noter sur les tablettes. Du côté de nos rubriques, ma top prono, qui vous indique tiercé carté, mais également le Quintet, qui chiffre à plus de 100€, pour le Quintet et le Quintet, donc voilà, une performance tout à fait honorable, ils ont fait le boulot, et quelques trios également, dont un à plus de 640€, donc voilà, en plus des coups de coeur, ce n'est pas une mauvaise journée, pour notre rubrique top prono, que vous pouvez tester, tout comme Turf Sélection, à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. Moi je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant, des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser, votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement, via et puis au site, turf-fr.com Moi je vous retrouve demain, pour une nouvelle édition, sur l'hippodrome de Longchamp, d'ici là, je vous souhaite, de bons jeux à tous, bye bye !